Dans la vidéo précédente, j'avais fait l'ajout de l'événement, mettons on clique les événements, mes événements, on voit que l'événement 153 est en attente. Moi je suis l'administrateur, je vais aller la valider. Moi je suis l'administrateur, je valide l'événement, le 153, votre prénom c'est ce que je viens de faire de demain, justement à 11h42. Je clique dedans pour la valider, je regarde le texte, c'est dessus, là il y a l'âge dessus, c'est écrit en français, je clique pour valider, c'est pas plus dur que ça, valider, là j'ai lu, là c'est bon, il vient de l'écrire, c'est facile à voir. On peut voir toutes les dates que j'ai mis sont dedans, tout ça dessus, je clique valider, là je pourrais mettre une petite raison dedans, là je n'en maquerais pas de raison, je joue une petite note, je fais ça vite, je clique envoyer, la personne qui va le voir, elle va voir dedans le message personnalisé qui est parqué en bas. Là je viens de valider l'événement, là si je clique les relais verts, autrement dit ça rouvrirait les deux relais, les liens que j'ai mis tantôt dedans. Là on sait que j'ai publié l'événement 150 fois, c'est là on va faire un ajout d'une annonce. Annonce, ajouter une annonce. C'est-à-dire, j'étais dans le compte de l'administrateur, fait que là l'annonce 153, on va actualiser la page dedans. L'annonce 153, elle est publiée, elle vient d'être publiée, on voit qu'elle a été publiée à 11h43, fait qu'elle est publiée. Là je vais faire un ajout d'une annonce, là je vais cliquer, pour revenir dans le tableau de bord, au lieu de cliquer la photo et le tableau de bord, on peut cliquer les trois petites lignes ici en haut, à gauche, tableau de bord, annonce, ajouter une annonce aidant, parce qu'on a des fonctions aidant, ajouter une annonce aidant, parce que notre fonction active est aidant ici. On voit ici une fonction active aidant, fait que je choisis la section l'agenda, celle-là, dedans, valider, puis là on est dans le montage de l'annonce de l'agenda. Dans la case catégorie, c'est les services que vous allez faire, vous allez choisir les services, mettons que vous faites des formations de fichiers Excel, mettons un exemple, là ici vous écrivez votre nom, votre prénom, votre nom, l'événement qu'on va réviser ensemble, l'annonceur, la région, la ville, le code postel, le courriel, le téléphone, le poumon, la description du poumon, les relais, 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 informations supplémentaires, le type de bris, c'est, mettons, si on met un bris gratuit ou échange, si on met, entrer un bris, il y a une case pour ouvrir là, le type d'annonceur, c'est un particulier ou un commentaire, ça c'est pas grave, autrement dit, puis on peut mettre des photos, fait que là, je vais remplir ces cases-là en arrêtant la vidéo. Bon, j'ai rempli les cases dedans, mettons, je donne une formation de fichiers Excel, mon prénom, mon nom dedans, l'événement relié, on va relier le 153, le 153 et le titre, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, dans la case prénom et nom, j'ai marqué votre prénom et nom, c'est ça qu'on voit dedans, fait que le 153, l'événement va être relié, l'annonce va être reliée dedans, là, je m'étais inscrit à l'annonceur, bien là, là, je l'étais déjà, moi, j'étais inscrit, je me mets dans l'annonceur, le fondateur, c'est un de mes annonceurs dedans, fait que c'est moi-même, tu sais, fait que je choisis le fondateur dedans, en cliquant le fondateur, on voit apparaître sa photo ici en bas, là, je vais aller changer, je vais aller mettre Julie Lajoie, elle n'avait pas de photo, fait que là, s'il change Caroline, elle n'a pas de photo, fait que le fondateur, tu es mon client, lui, il a une photo, il a une réserve de 126, il va me mettre le fondateur, fait qu'on voit que ça réserve de 1000, 1073, tu sais, le coût par photo, c'est, je me disais, c'est zéro, là, j'ai mis quatre photos dedans, puis on voit qu'on est dans la monnaie, l'argent d'or, section de l'argent d'or, on voit tout ça ici dans la barre, là, j'ai cliqué proposer à l'annonceur, bien, quand je clique dedans, valider, elle va s'en aller à l'annonceur, là, j'ai mis un tableau, j'ai mis des bordures dedans, le tableau, là, on peut cliquer la propriété du tableau, où j'ai mis la bordure à 10, bon, on va la mettre à 4, un petit peu moins large, on peut la changer, on peut la modifier n'importe quand, fait que, là, ça, tu pourras grandir la fenêtre, fait que j'ai fait le montage, j'ai relié l'événement à l'avant, à la 153, la catégorie, ça, c'est les catégories de travail qu'on offre dedans, la région, la ville, on ne peut pas choisir une ville si on n'a pas choisi une région, on peut choisir la région avant, le nom de l'annonceur, puis lui, il apparaît en bas, là, j'ai mis des photos, là, je la propose à l'annonceur, l'annonceur, c'est lui qui va être obligé de la publier, les monnaies vont s'être retirées là, fait que, je clique, valider, fait que, l'annonce est validée, là, s'il clique, mes annonces, on ne la voit pas parce qu'elle est rendue à l'annonceur, elle n'est plus annulée, elle est rendue à l'annonceur, si je l'avais mis à enregistrer, elle serait en brouillon, mais là, elle est rendue à l'annonceur, là, si je clique, annonce de mes annonceurs, là, je la vois ici, là, tu sais, je la vois dedans, c'est-à-dire, là, je ne la vois pas, parce qu'elle n'est pas rendue encore, elle n'est pas rendue encore à l'annonceur, elle est rendue à l'annonceur, mais il ne l'a pas publié, fait qu'elle a été, annonce de mes annonceurs, mes montages, ça, c'est les montages que j'ai fait, en réalité, dedans, mais vu qu'elle n'est pas publié, elle n'est pas encore dedans, fait qu'on peut les voir dedans, puis après ça, voir toutes les annonces, on peut les voir dedans aussi, encore dedans, tu sais, vérifier les annonces, c'est-à-dire, bon, ça, c'est ça, c'est-à-dire là-dedans, fait qu'on va dire, on peut suivre les étapes, comme dans l'autre vidéo, je vais ouvrir le compte de l'annonceur, puis je vais aller accepter l'annonce pour la publier sur le site.